C'est une histoire qui démarre à partir de rien. C'est-à-dire que c'est en fait un rendez-vous à la frontière avec des combattants de l'ALS qui sont retranchés juste derrière la frontière, au Liban, pour pouvoir mener des opérations en territoire syrien de nuit. Et on doit les rencontrer, je dois les rencontrer, et puis je m'aperçois que les hommes, les femmes, les enfants, ils sont tous en train de se gratter, ils ont des érythèmes, des éruptions cutanées, des maux de tête, des problèmes. Et à partir de là, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, et ils expliquent qu'il y a des bombes qui sont tombées, et que ces bombes ont dégagé des fumées nauséabondes, des fumées toxiques, et que ces fumées créent chez eux des problèmes de santé sérieux. La première étape pour moi, ça consiste à aller tout simplement chez le pharmacien, la pharmacienne du village, et son époux qui est le docteur. Ils habitent l'un à côté de l'autre, et ils me disent qu'ils n'ont jamais reçu, ils ont reçu par dizaines, peut-être par centaines, des gens qui sont tout le long de la frontière, et qui se sont plaints de souffrir de maux différents, et qu'ils ont vendu des lotions, des savons cutanés, des antidouleurs, etc. À partir de là, je vais redescendre vers un dispensaire à Tripoli, où je vais faire une rencontre assez formidable avec un médecin français, passeport français, origine syrienne, qui a habité longtemps en France, qui a vécu en France, qui a travaillé en France, dans des CHU français, et c'est à partir de là qu'on va découvrir de plus en plus de cas de plus en plus graves. Bachar Al-Assad, bien sûr, sûrement c'est Bachar Al-Assad, le président syrien, désavoué par le monde entier, et par son peuple, et s'en sert des armes chimiques, dans plusieurs régions en Syrie, à la frontière libanienne, à Bouéda, à Homs, à Deraa, à toutes les régions en Syrie. Et ça, vous en êtes convaincus maintenant ? Sûr, sûr, parce qu'on a des gens, avant le bombardement, ils n'ont rien, et après le bombardement, les signes cliniques, les syndromes cliniques et neurologiques. Alors qu'il n'y a pas de blessures apparentes ? Non, 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 pas du tout, pas du tout, ils n'ont pas de blessures des guerres, ils n'ont pas de blessures, seulement inhalation chimique. Et puis, je vais finir par arriver dans un hôpital à Tripoli, qui est dirigé par un pont immense, qui dirige toute l'aide au peuple syrien, ça s'appelle l'hôpital Tarel Shifaé, et à partir de là, je vais avoir des documents, des documents, et ces documents vont me montrer que tous les médecins qui ont examiné les blessés estiment qu'il s'agit de blessures toxiques dues à des bombardements chimiques. Ces médecins ne font pas campagne, ne font pas la propagande, ils réclament une expertise à l'occident, ils réclament des experts, ils écrivent, ils envoient des mails, ils envoient des notes, le président de l'hôpital appelle la Croix-Rouge internationale, la Croix-Rouge libanaise, l'hôpital universitaire américain de Beyrouth, et l'Hôtel Dieu de France, qui est un établissement vénérable qui a été fondé par la France. et ils ne reçoivent aucune réponse. Ceux qui soignent les réfugiés et qui soignent ceux qui seraient touchés par les bombes chimiques en appellent à l'Occident. Nous apprendons d'une des pays et de l' développement et de l'éducation l'accident et l'éducation et l'éducation et les trafficking . Sous-titrage FR ?